Pour comprendre le deal Timis Corporation et Aliusal via Agritrans, il faut remonter jusqu'aux émeutes de Fanaï au nord du Sénégal en 2011. En France, c'était dressé contre l'attribution des terres à une entreprise sénégalo-italienne pour la production du biocarburant. Des émeutes éclatent et morts d'hommes s'en suivent. Mars 2012, Ouad perd le pouvoir et le président Sall arrive. Le projet est alors déplacé vers Saint-Louis du Sénégal, le 26 septembre 2012, tout près de Richard Toll. Le gouvernement Sall déclasse en partie une zone protégée, située en aval, la réserve d'Indaël. Du coup, le gouvernement sénégalais ignore ses propres objectifs de préservation, environnementale. 47 villages s'opposent au projet de Saint-Louis. Jusqu'à ce jour, le torchon brûle entre les populations des 47 villages d'Indaël et les responsables de l'entreprise agro-industrielle installée dans la zone. Les camarades de Seyfoussard n'ont pas cessé de demander au président Sall de leur restituer leur terre. Le constat est là, Saint-Louis a échoué, mais continue de jouer le rôle d'écran pour masquer une autre compagnie qui va jouer un rôle déterminant dans l'affaire Agredaos. L'État continue d'ignorer les cris de détresse de ces paysans Sénégalais, mais ces derniers ignorent que Saint-Louis, qui, à un moment donné, avait cédé la place à une entreprise qui n'existe que de nom. Oui, que de nom, mais qui doit participer à l'enregistrement illégal d'un homme, d'un prince, Aliou Sall. La compagnie indexée est nommée « Les fermes de la Teranga ». Ndare Info nous retrace les grèves des paysans. Sauf si nous avons ici, nous avons eu des gâtes, tous les dégâts, tous les dégâts, tous les dégâts, tous les dégâts. Nous avons tous dit que nous avons eu des fermes de la Teranga. Nous avons eu des fermes de la Teranga. les fermes de la Teranga, les randos de la Teranga, les randos de la Teranga. L'homme est ferme de la Teranga, les fermes de la Teranga. C'est comme ça, leur a eu un jour. Donc nous, ils me demandent des joueurs. Les qui nous demandent chez nous, nous demandent que nous demandons les animaux. Ce sont des joueurs qui demandent que de nos femmes tu nous demandons, car nous vivons ce qui est difficile de faire. Il se dit des Gilets qui sont tombés. Il se dit des filles qui sont tombés, qui sont tombés des filles. Vous êtes en train de le faire, on l'a dit. Quoi, quoi s'il veut? Il est en train de lui donner la parole de la famille, et il est en train de dire qu'il va demander à ses prises. Après deux mois, Moussoul a fait 10 francs dans la commune. Et après un mois par mois, il a vécu 100 millions de dollars. Mais après deux mois, il a vesti 200 millions de dollars dont Moussoul a fait 15 millions de dollars. Et les moines vont lui en faire. Donc on doit entendre... On leur donne... Ils peuvent dire qu'ils sont venus en train de me lutter... Et si ils sont venus en train de me lutter... Ils peuvent entendre... Ils peuvent entendre... Ils veulent voir... Ils veulent voir... Ils veulent nous dire... Nous leur disons... Que nous avons pu parler... Que nous étions les politiciens... Nous nous savons ce que nous savons... On est autour du Sénégal, au Sénégal, qui m'a réduit à la pâte du Sénégal. Il y a un honte qui gâche de la vie ! Ils ont été mise en œuvre. N'importe qui vient de se rassurer. On alla toujours faire sa reprise... leur part en running, leur part en détails, leur part en jeu... Nous ne sommes pas là de souffrir. Nous voulions pour faire sa reprise de la pâtisse. Après plusieurs années de contestation... le temps nous a donné raison... les paysans ont perdu leurs terres. Les zones de pâturage sont inaccessibles, des installations de barbelets dangereux pour les animaux. Le gouvernement a même rédigé un décret pour nous faire savoir qu'il a retiré 10 000 hectares sur le projet. Il reste à savoir qui sera le bénéficiaire de ces 10 000 hectares. Aujourd'hui, après plusieurs années d'attente, le maire de la commune de Nietzsche, j'avais promis qu'il va régler ça de façon paisible. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas pour qu'il pourra régler ça parce que ça fait longtemps que nous attendons que ceci soit réglé. Et étant conscient que toutes ces personnes ici présentes font partie des gens qui vont rééluer le président Macky Sall au soir du 24 février. En juin 2019, la chaîne britannique se mêle du dossier Petro Team et révèle une transaction entre Timis et Agritrans de Ali Oussar sur une bagatelle de 250 000 dollars américains. Un email envoyé au Trost Offshore de Franck Timis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Franck Timis voudrait 250 000 dollars pour honorer le paiement. Mais nos documents révèlent que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Ali Oussar. Un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du président. Ok, nous avons une société qui appartient à M. Ali Oussar. Il appartient à être le récipient du transfert, un quart de million de dollars, qui est bizarre parce qu'elle est décrivée comme une taxe. Et il est, comme je le sais, un citoyen privé, Les avocats de Franck Timis nient que leurs clients auraient versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agri Transsarl. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables, qui a été corrigé par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, trois ans après le paiement des 250 000 dollars. Et cela n'a pas été rectifié. Ali Oussar, Nerdegedewaï, riposte. La chaîne britannique est accusée de tous les péchés d'Israël. Mais le frère du président ne parvient pas à convaincre et décide de se cacher derrière le Saint-Coran. C'est ce qui m'est fasciné pour vous. Je vais me faire ce que vous connaissez. Je vais vous dire que je vais vous tirer à l'OQuran. Il est en train de se cacher à l'OQuran. C'est ce qui m'a fait tout mal. Je vais vous dire que je suis en train de travailler à Timis Corporation ou à la société d'Agritrans. C'est ce qui est possible. Le dollar qui est plus grand, c'est ce qui m'a fait 250 000 dollars. Si je suis en train de travailler à Timis Corporation, c'est ce qui m'a fait à l'Agritrans. Toujours au courant du mois de juin, le ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal, El Hadji Kassé, prend le contre-pied de l'homme au Camille, le corrom, prince de Gédiawai. Là, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société d'Agritrans de Michel Salle pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication ? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. Notre curiosité nous dirige vers le domaine de l'agriculture afin de percer le mystère de la consultance d'Ali Oussal dans ce secteur. On tombe sur les fermes de la Teranga, une compagnie qui nous rapproche davantage d'Ali Oussal et de Timis Corporation. Le directeur de la ferme était un homme de main de Franck Timis qui a participé à tous les coups tordus de Franck, Sergei Madvi. Selon un document de la cour londonienne en notre possession, Sergei Madvi représentait les intérêts de Timis au Niger et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. Comme on l'avait toujours déclaré, les transactions entre Timis et Alou n'étaient pas directes et sans transiter par des véhicules établis pour masquer leur forfait. La machine des fermes de la Teranga entre en danse et se met en branle avec d'autres astuces qui vont démontrer toute une machination sur le dos de plus de 15 millions de Sénégalais. Merci.